Cela fait 16 ans qu'on a pris sur nous de reconduire cette coutume. Je suis vraiment très honoré et toujours très ému d'accueillir le Rav Mimoun, notre maître, le Rav Mithras Kouen que vous connaissez. Vous savez que chacune de nos fêtes porte un nom. Et le nom des fêtes est lié à l'événement de la fête. Succote, c'est lié aux nuées de protection qui accompagnaient les enfants d'Israël dans le désert. Pessach, vous le savez c'est un verbe, le verbe qui consistait, rappelez-vous lors de la plaie des premiers-nés, Dieu a sauté les maisons qui abritaient les Hébreux. Pessach. Kippour, expiation, pardon. Les Shavuot, que signifie Shavuot ? Vous savez ce que ça veut dire Shavuot ? Qu'est-ce qu'on dit à la sortie du Shabbat ? On dit Shavuot Tov. Shavuot ce sont des semaines. Ce sont les semaines. Quelle est la signification, quel est le lien entre les semaines et le don de la Torah ? Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux notions-là ? Alors il y a plusieurs explications. Une, qui est simple mais qui est quand même importante. On nous dit, nos maîtres nous disent ne lisez pas Shavuot. C'est pas Shavuot, c'est Shavuot. Pas la même chose. Shavuot ce sont des serments. C'est le fait de jurer. Le jour du don de la Torah, Hachem a juré auprès des enfants d'Israël, je ne vous abandonnerai jamais. Et il y a un deuxième servant, ce sont les enfants d'Israël qui ont juré de ne jamais abandonner Hachem. En tant que président du GANAMI, je vous souhaite tous, toutes, de réussir à vos examens. Je vous souhaite Péat-Sakha. J'ai confiance en vous. J'espère que pour cette année, on remènera à tous les niveaux et au niveau de tous les examens, 100% de réussite. Voilà, Péat-Sakha. Après le temps qu'on va se donnera, c'est la réussite qu'on nous rende ensemble. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !